... Bonjour, et bien en ce lundi matin, l'actualité est assez restreinte. Sur le plan étranger, je vous rappellerai simplement que hier, le président Nixon a adressé un message à un certain nombre d'organisations juives américaines, les assurant que si le besoin s'en faisait sentir, et bien les Etats-Unis enverraient des armes à Israël. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure avec Daniel Cazal, mais Patrick Chapuis, nous allons immédiatement parler de sport. Oui, il y a ce soir un choc explosif en boxe, puisque Roger Ménétrel, le bûcheron d'Annecy, affronte Robert Gallois, qui est lui aussi un puncheur. Les deux boxeurs ont remporté leurs cinq précédentes rencontres, et c'est un match qui va faire très très mal ce soir. Nous allons voir maintenant une interview qui a été réalisée par notre station de Reims de Robert Gallois. Complètement remis d'une maladie qu'il a tenu plusieurs mois éloignée des rings, le rémois Robert Gallois, ici en pilote blanche, aborde ce soir un tournant décisif pour la suite de sa carrière. Une belle série de victoires l'an dernier, sur Gunaldo et Vercouter notamment, l'a amené à ce championnat de France. Comment s'y est-il préparé ? Beaucoup plus que les autres, bien sûr, parce que depuis le jour de l'an dernier, j'ai arrêté de travailler, et je m'entraîne avec les footballeurs de Stade de Reims tous les matins, deux heures de préparation en plein air, plus que d'habitude. Est-ce que vous avez une partie particulière que vous préparez, que vous soignez ? Oui, justement, le travail en plein air, question souffle. Question physique ? Oui, effectivement, il faut signaler que ce match se déroulera en 15 rangs. Pour Marcel d'Alchemer, le manager du rémois, ce combat avec le redoutable puncher qu'est Ménétré est évidemment très important. Mais sa confiance va bien au-delà de ce championnat. Le championnat de France, c'est la première grande étape. C'est celle qui permet, en cas de réussite, de penser au championnat d'Europe. Et nous savons que le combat contre Ménétré est plus difficile et plus dangereux que celui qui l'aurait par la suite à disputer pour être champion d'Europe. Quand un boxeur rencontre un puncheur, on pense tout de suite qu'il faut être prudent. Prudent, il le sera, mais pas exagérément. Il ne sera pas exagérément parce que s'il ne prend pas de risque, il ne veut pas prendre de titre. Au palais des sports ce soir, oui. Où a lieu ce match, rappelons-le. Oui, ce match a lieu ce soir au palais des sports. Bien, nous allons parler d'automobile. Maintenant, il paraît qu'Henri Pescarolo fait des essais éblouissants à Daytona en Florine. Oui, éblouissants et un petit peu émouvants. Vous savez que samedi prochain à Daytona, il y aura les 24 heures de Daytona. Il y a deux matras 650 qui sont engagés. Et Pescarolo, qui avait déjà l'an dernier détruit une voiture aux essais, a cette fois eu quelques difficultés avec sa nouvelle machine puisqu'il a fait un dérapage assez extraordinaire en sortant de virage. Il a fait plusieurs tours, une dizaine de mètres de dérapage. Il s'est immobilisé juste devant les tribunes. Malgré tout, l'équipe Matra est très satisfaite parce que ses essais ont donné d'excellents résultats. Pescarolo a même battu le record du tour qui appartenait jusqu'à présent à Vick & Ford, le britannique, qui avait fait ce record sur une Porsche 908. Il a réalisé 197 de moyenne sur un tour. Jean-Pierre Beltoise va bientôt repartir pour rejoindre Pescarolo sur place. Mais avant de partir, il a essayé la nouvelle Matra. Elle s'appelle la M120. C'est une Matra qui sera essayée en Afrique au mois de mars et qui a un moteur V12 qui développe 430 chevaux. Bien. Encore des nouvelles en ce qui concerne l'automobile. Je crois que c'était important à dire. Ça intéresse les spécialistes finalement. En ski, aujourd'hui, ce matin, les obsèques de Michel Bozon. Ce matin, c'était les obsèques de Michel Bozon qui ont été célébrés à Chamonix. Une immense tristesse et un profond recueillement ont accompagné le jeune scieur, foudroyant en pleine course. Mais le sport continue. L'équipe de France se prépare pour le Candard. Candard qui sera la dernière épreuve avant le championnat du monde de Val Gardena le 7 février. Les deux bolides de l'équipe de France ont été mis au repos. Bernard Ancel et Henri Duvillard ont tous les deux des petits ennuis, des petits entorses. Et ils ne participeront pas à ce Candard. Mais René Sulpice a sélectionné parmi les trois possibles pour Val Gardena. Il y aura Jean-Pierre Auger, Ross Amignot et Jean-Luc Pinel qui participeront à cette compétition du Candard. Pour finir, nous proposons des images qui sont un peu paradoxales en cette saison. Il s'agit d'images qui évoquent déjà l'été. Puisque nous allons assister au championnat de France de plongeon que nous commande Pierre Fula. C'est à la piscine du Rhin-Cy que se sont déroulés hier les championnats de France d'hiver de plongeon au tremplin de 1 mètre. Honneur aux dames, voici au ralenti Mlle Monique Masson. Cette jeune et ravissante lyonnaise s'est imposée dans une discipline qui exige beaucoup de maîtrise et de grâce. Chez les hommes, le Parisien Boussard de l'US Métro effectua de belles figures. Mais le titre ne pouvait échapper hier au champion de France de haut vol, Jacques Deschouvert, 22 ans, de Colombe, ici dans un plongeon ordinaire arrière 3. Deschouvert est notre meilleur espoir français pour les prochains championnats d'Europe. Voilà, nous avons commencé ce journal par des images, disons, de détente, si je puis dire. Maintenant, nous allons arriver au sujet un peu plus sérieux. Sérieux simplement parce qu'il vous concerne et qu'il nous concerne tous directement. Il s'agit, Daniel Cazal, pour commencer, de cette grève des stewards et des hôtesses d'Air France. Où en sommes-nous ? Eh bien, aujourd'hui, les stewards et les hôtesses d'Air France sont en grève et le mouvement est suivi à 70%. Plus de la moitié des vols moyens courriers ont été annulés. En revanche, les vols longs courriers sont tous assurés normalement. Les hôtesses et les stewards d'Air France seront en grève également mercredi et vendredi. À Air Inter, il n'y a pas de grève aujourd'hui. La grève aura lieu demain mardi, mercredi et jeudi. Mais la compagnie fait savoir que les vols seront assurés normalement mardi et mercredi. Enfin, l'UTA, pas de grève aujourd'hui, mais des mouvements prévus dans le courant de la semaine. Alors, le mieux, évidemment, est de vous renseigner auprès de ces trois compagnies, si vous avez bien entendu, les gens à prendre. Je cherchais justement dans mes petits papiers pour vous communiquer les numéros de téléphone des services de renseignement de ces différentes compagnies, si vous avez besoin de voyager. Pour Air Inter, vous pouvez téléphoner au 588 21 2 fois. Pour Air France, au 535 61 2 fois. Et pour UTA, au 265 0309. Voilà. D'autres informations ? Oui, l'un des trois bateaux de pêche qui avait disparu depuis jeudi, au moment de la tempête qui s'était déclenchée dans la mer d'Irlande, eh bien, l'un des trois bateaux de pêche a été retrouvé. Il s'agit du port Zik, un langoustier de 25 mètres, qui est entré ce matin dans le port espagnol de Vigo. Il était en panne de radio, c'est ce qui explique qu'il n'ait pas pu se manifester. Et l'on espère que c'est également une panne de radio qui a empêché les deux autres chalutiers bretons, dont on est sans nouvelles depuis jeudi soir, de se manifester également. Quoi qu'il en soit, les recherches se poursuivent pour essayer de retrouver ces deux chalutiers bretons. Espérons qu'on aura la surprise de les voir arriver eux aussi dans un petit port breton, sain et sauf. Un autre sauvetage dans un autre domaine en montagne. Cinq alpinistes japonais sont en difficulté dans la face nord de Liger, non loin du sommet. Voici les cinq hommes avant leur départ. Après avoir franchi un passage glacé en forte pente appelé l'araignée, ils avaient amorcé l'escalade des falaises du couloir de sortie menant au sommet de la face nord lorsque, dimanche, l'un d'eux a fait une chute de 35 mètres et s'est fracturé la jambe. Le sommet n'était plus qu'à 170 mètres. L'accident a été signalé par radio par une seconde cordée campant au pied de la paroi nord. Les services de secours suisse ont immédiatement tout mis en oeuvre pour venir en aide aux cinq hommes immobilisés dans les falaises balayées par le vent. Tout espoir n'est pas perdu. Deux hélicoptères ont pu déposer ce matin vers 8h15 30 guides qui vont tenter de sauver la cordée. Avant d'en arriver à notre chapitre étranger, je voudrais vous signaler que demain soir, au cours de notre édition de 19h45, M. Chaband-Elmas, notre Premier ministre, répondra aux questions de Pierre Desgros. Et maintenant, Daniel Casal, le Moyen-Orient, par le biais du président Nixon. Oui, c'est ça. Le président Nixon, vous l'avez dit en titre, le président Nixon a déclaré que si le besoin s'en fait sentir, les États-Unis sont prêts à envoyer des armes à Israël. Eh bien, c'est ce qu'il a dit à un groupe d'organisations juives américaines. Les Américains, vous le savez, sont préoccupés par l'équilibre des forces en présence au Moyen-Orient. Ils estiment que cet équilibre risque d'être compromis par la vente de Mirage français à la Libye. Et c'est pourquoi ils se déclarent prêts à fournir une aide militaire à Israël, notamment en vendant des avions fantômes. Ce matin, l'hebdomadaire américain Newsweek affirme que les Égyptiens sont chez eux en Libye. Selon Newsweek, qui dit tenir ses informations des milieux gouvernementaux tunisiens, 4 bataillons égyptiens sont d'ores et déjà stationnés en Libye. Et le gouvernement libyen aurait demandé au CAIR d'envoyer 30 000 familles égyptiennes s'installer dans les territoires inoccupés de Libye. L'aviation israélienne continue ses sorties, je suppose. Oui, l'aviation israélienne, et ça c'est sur le terrain, a bombardé pendant une heure ce matin des objectifs militaires égyptiens le long du canal de Suez. Et tous les avions israéliens sont rentrés sains et saufs. Un visiteur de marque à Istanbul, pour commencer, puisqu'il va se rendre à Ankara bientôt. Oui, M. Dubchek, M. Dubchek, donc voici la photo, au moment de son arrivée à Istanbul. Vous savez que M. Dubchek, l'homme du printemps de Prague a été nommé ambassadeur de Tchécoslovaquie en Turquie. Eh bien, en partant hier soir de Prague pour la Turquie, c'est un peu le chemin de l'exil que M. Dubchek a pris. Voilà, eh bien, je crois que nous en avons terminé avec les informations de cette matinée. Nous entrons dans notre partie magazine et Claude Manuel s'est rendu à Chartres pour examiner de plus près un parking très particulier et qui pourrait servir de modèle à beaucoup d'entreprises. Deux chiffres spectaculaires donnent une idée exacte de l'importance de ce problème du stationnement. 900 000 voitures à Paris, 43% du budget de la capitale consacré aux travaux de Voiry. Malgré zone bleue et carnet à souche, il n'est plus une ville, aussi modeste soit-elle, où les courses du samedi après-midi ne s'accompagnent de quelques dizaines de minutes au moins de pare-chocs contre pare-chocs. Mais si en certains quartiers de Paris, il est encore possible de couler des tonnes et des tonnes de béton pour transformer le sous-sol en parking, les rues étroites de beaucoup de villes de province posent d'insolubles problèmes. C'est précisément ce qui a amené une banque de Chartres à battre ce record du monde de l'originalité automobile, ce qui mérite quelques explications. L'avantage de l'autosilo, c'est d'avoir pu, dans un terrain du même assez réduit, comme vous le voyez, puisque du même, il y a peu de place, de pouvoir faire un stockage important de 252 voitures avec une surface au sol de 18 sur 25 mètres. Car vous êtes dans le centre de Chartres, un quartier où il y a des petites rues, et vous n'auriez pas pu construire en béton un parcours traditionnel. Absolument pas. Prenons maintenant un exemple très précis. L'automobiliste arrive chez vous, que se passe-t-il ? Alors, j'attribue un numéro de boxe à ce véhicule, et en même temps que je fais la sélection d'entrée sur mon clavier, le numéro s'inscrit sur le panneau, ici 2, qui indique au client de se rendre à l'entrée 2. Dans chaque cage, il y a une tour dans laquelle se trouve un ascenseur, et dans l'ascenseur, un chariot, qui est lui, autonome. L'ascenseur vient se mettre en place une fois la sélection faite sur l'entrée. Le chariot, les portes s'ouvrent, le chariot sort, prend la voiture en charge en la soulevant par l'arrière, et la roule à l'intérieur de l'ascenseur. À ce moment-là, les portes se ferment, et l'ascenseur va directement au box qui a été sélectionné. Là, le chariot la dépose à son petit boxe, et revient se mettre en place dans l'ascenseur. Et l'opération est terminée. Combien de secondes, à peu près, s'écoulent entre l'instant où le client dépose sa voiture et l'instant où la voiture est rangée ? Il faut compter environ une minute et demie, c'est-à-dire 90 secondes, à peu près. C'est en fait beaucoup plus court que de chercher une place en tournant dans un parking traditionnel ? Certainement, oui. 90 secondes, c'est quand même très peu. Lorsque le client veut récupérer sa voiture ? Oui. Alors le client, avec le ticket qu'on lui a donné à l'entrée, sur lequel est inscrit le numéro du boxe, revient, donne son ticket ici au guichet, et à ce moment-là, l'apparition inverse se fait. Vous voyez, il y a un bouton entrée, un bouton sortie, et de nouveau, on rappuie, vous voyez, sortie. Bientôt, ce sera le printemps, un peu plus tard, ce sera l'été, les couturiers et les spécialistes du prêt-à-porter se penchent sur le problème avec comme objectif principal, démocratiser. On cherche à démocratiser tout, le livre, le parfum, la mode. Eh bien, c'est un peu cet axe qu'ils ont suivi également, ces deux couturiers, ces deux spécialistes du prêt-à-porter qui vont nous donner leur tendance de la mode d'été et printemps 70. Comment voyez-vous par avance la mode ? Eh bien, pour cet été, justement, je crois que la question sera un peu réglée pour le cours et le long. Je crois qu'après l'hiver, on aura très très envie de cours, mais aussi pour le plein été, alors le soir, le bateau, on portera aussi du très long et du très large. Et les coloris ? Les coloris, contrairement à, enfin, en contraste avec l'année dernière, qui était très pastel, je crois que cette année, ça sera assez foncé. C'est des coloris qui sont très très agréables, très jolis comme les bronzés. Vous avez des mini-jupes qui sont en coton imprimé, et elles sont dans des coloris foncés, qui sont avec des petits polos manches courtes, unis, assortis aussi dans ces coloris. Et vous avez aussi, alors, le pantalon très large, long, qui est en coton, madras. Et vous avez pour les gosses, c'est des modèles qui rappellent exactement ceux des mamans, ou alors ceux de leur grande soeur, quoi. Un modèle de la vie, ce que je trouve assez sabbatique. Vous aimez le long ? Je ne crois pas que ce soit exactement dans la ligne moderne actuelle, mais en fait, c'est la mode, et on fait du long. Je suis styliste, je fais des modèles de bottes à portée. J'ai constaté que mes femmes avaient grandi de plus de 5-6 cm, que leur carure s'est élargie, les femmes n'ont pratiquement peu de poitrine, beaucoup moins de poitrine, les jeunes de 20 ans par rapport à des filles de 20 ans il y a une trentaine d'années, elles sont plus longues de hanches et plus plates. Les enfants, ils sont beaux. On peut leur mettre n'importe quoi, on peut exagérer, on peut laisser libre cours à son imagination quand on voit des enfants. Donc, une collection d'enfants, c'est vraiment un plaisir de la faire. Voilà, je vous souhaite un bon lundi après-midi et je rends la parole et l'antenne à Jacques Martin. Au revoir. Merci.